Dans cet après-midi de ce samedi 20 mars 2021, M. Joel Grasso, prophète et président fondateur de l'ONG Espoir de Vie, s'est rendu dans le village Bili, situé à 8 km du centre-ville de Nzerekore. Cette sortie de M. Grasso s'inscrit dans l'assistance sociale aux personnes démunies, aux veuves ainsi qu'aux orphelins, tout en leur faisant savoir qu'ils ont un seul et unique sauveur, qu'est Jésus-Christ. Nous sommes en tournée d'évangélisation africaine. La deuxième étape, c'est l'étape de la Guinée. Nous avons commencé en ville déjà à partir de Téléplou, en ville, d'Azerekore bien sûr. Aujourd'hui, nous attendons le village parce que ça fait partie aussi, n'est-ce pas, de nos missions, aller aussi vers nos parents, leur parler de Jésus. L'évangélisation qui prend forme dans la distribution de prospectus, de bibles, la formation des disciples n'exclut pas aussi l'appui aux églises et l'aide humanitaire. Prophète Joël Que ce peuple l'a m'adopté en me donnant un nom, Télélamas, tout ça, ça vous dit déjà que je me sens déjà, je vais m'investir dans ce village. Notre ministère, c'est pas le fait d'être généreux, mais c'est être à l'image du Christ, qui est lui aussi qui partageait. Or, l'amour, c'est plus le partage. Si nous avons un peuple, nous l'avons partagé. Nous les amons, donc on a décidé de partager le peuple que nous avons avec eux. Quant au pasteur Roger, il n'a pas manqué d'avouer ses sentiments de cette prise de contact. Voyons le village qui demande à ce qu'on puisse prier pour le village, pour qu'il ait des cartes, pour qu'il ait le secteur de Dieu. On ne peut que dire « Doir à Jésus ». C'est vraiment merveilleux et nous sommes très contents de l'intérêt. Nous aurons été à l'amour de Dieu. Comme le disait l'autre, les missionnaires les plus efficaces, qu'ils soient membres missionnaires ou missionnaires à plein temps, agissent toujours par amour. Si nous n'avons pas cet amour pour les autres, nous devons prier pour le recevoir.